J'espère que tu y vas bien. Salut Thibaut, ça va merci. Et toi ? Super bien, je vous reviens d'un petit périple exprès pour ce live. Et du coup, je vais vous présenter Julien. Ce soir, c'est un format un petit peu particulier parce que Julien est auteur depuis un mois. Il a lancé un super livre qui s'appelle « Vivre... » « Vivre les hauts aussi. » On la fait, non ? On fait la refaire. Je la couperai au montage. Et Julien, est-ce que tu peux te présenter avant qu'on commence l'interview ? Yes, avec plaisir. Du coup, merci déjà de m'en recevoir sur cette interview. Donc, je m'appelle Julien Loboda. J'ai 37 ans dans deux semaines. Je suis investisseur. Ça fait 10 ans que j'investis, depuis 2012. Principalement dans l'immobilier aussi. Après, j'ai une stratégie en bourge. J'ai un peu de crypto. Des placements alternatifs. Voilà. Dans toutes sortes d'investissements. Mais la majorité, ça reste l'immobilier. C'est une de mes activités. J'ai une autre activité qui est... Mais que je forme, j'accompagne, je coach des personnes qui veulent se lancer, en fait, dans l'investissement immobilier. C'est-à-dire que, voilà, des gens qui sont soit totalement débutants, qui n'y connaissent rien, soit des gens qui ont déjà un peu de connaissances, mais qui ont envie de se perfectionner. Ben voilà, je suis en capacité de les accompagner là-dessus. Et du coup, comme tu l'as très bien dit, j'ai sorti mon livre « Grâce à toi » depuis un bon mois, dans lequel je relate à la fois mon histoire, comment j'en suis venu être investisseur immobilier, et surtout, on va en parler, je pense, mais comment je suis prêté d'une situation un peu compliquée financièrement jusqu'à ce qu'on appelle la liberté financière, donc le fait de ne plus avoir besoin de travailler pour vivre, pas parce que je n'en ai pas besoin que je ne le fais plus, mais c'est une chose. Et dans la deuxième partie du livre, eh bien, j'explique, pour les purs novices, les bases de l'investissement immobilier de A à Z. Et tu as commencé d'interdit bancaire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvé dans cette situation déjà ? Ouais, alors... Ben ouais, en fait, c'est un truc dont je n'ai jamais vraiment parlé jusqu'à présent parce que ce n'est pas un truc dont tu es forcément fier au début. Et un jour, il y a un mec avec qui je discutais, il me dit, mais en fait, il faut que tu en parles parce que c'est ça ton point de départ, ton... Tu sais, le truc qui change le jeu, quoi, et l'élément déclencheur. En fait, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'étudiant, j'avais absolument zéro éducation financière, aucune culture financière, j'étais même plutôt un acheteur compulsif, un consommateur compulsif. Et je me suis rapidement retrouvé piégé, en fait, par le crédit facile. C'est-à-dire que j'ai souscrit un prêt étudiant et un prêt conso. Aujourd'hui, je ne trouve pas que ce sont des gros montants, tu vois, 5 000 et 1 500 euros. Reste pour rétrospectivement, tu vois, mais à l'époque, quand tu ne gagnes pas une thune, c'est énorme, quoi, tu vois. Et je me suis laissé griser par cet argent facile en achetant, que j'ai dépensé très rapidement. Et finalement, à un moment donné, il faut rembourser. Et c'est là que tu déchantes, quoi. Et pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en fait, je me suis retrouvé à faire un peu des dépenses, des chèques à droite à gauche. Et il se trouve que, pour la faire courte, un jour, un chèque s'est présenté alors que, en même temps qu'un autre chèque, il n'y avait pas assez de fonds pour les deux sur le compte. Et je me suis retrouvé avec un chèque rejeté et une interdiction bancaire. Voilà. Et ça a duré combien de temps après l'interdiction bancaire ? Ça a duré 3 ans, de 2007 à 2010. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, quand tu es interdite bancaire, tu sais, de mémoire, tu as 3 façons de t'en sortir. La première, c'est que tu... Comment dire ? La première, pardon, c'est que tu provisionnes ton compte, le chèque est représenté et c'est good, tu vois. La seconde, c'est que tu t'arranges pour récupérer le chèque, payer la personne et rendre le chèque à la banque. Et la troisième, si tu n'arrives pas à faire une de ces deux trucs-là, c'est de bloquer la somme correspondante sur ton compte et aller bloquer pendant au moins un an. Tu vois, c'est le délai, en fait, potentiel pendant le chèque qui peut être représenté. Sauf que moi, je n'avais pas l'argent pour payer la personne. Enfin, si, je l'ai payé, mais j'ai récupéré le chèque et je l'ai détruit. Donc, en fait, moi, je me suis tapé le côté... Je n'avais pas l'argent à bloquer, à provisionner, du coup, une deuxième fois pour la banque, tu vois. Donc, j'ai mis 3 ans avant de mettre suffisamment d'argent de côté à l'époque pour pouvoir lever cette interdiction. Et cette interdiction, elle a eu un déclic sur toi, j'imagine. Mais ouais, parce que, en fait, tu sais, quand tu... À un moment donné, je me dis, mais... Enfin, je me suis dit, mince, tu as un accès au crédit qui est hyper facile, tu vois. On ne m'a pas demandé du justificatif ni rien, ça s'est fait comme ça, tu vois. Et tu dis, en pas de revenus. Et je me suis dit, mais comment c'est possible aussi facilement de souscrire un prêt ? Après, bon, j'ai dû travailler deux fois plus pour le rembourser parce que j'avais ma vie d'étudiant, j'étais en alternance et à côté de ça, je faisais un deuxième job pour justement pouvoir mettre cet argent de côté. Et tu veux, donc tu apprends un peu la valeur de l'argent à la dure, tu vois, c'est-à-dire que tu te rends compte de la valeur d'un euro, quoi. Voilà. Et donc, à un moment donné, bon, déjà, j'ai pris l'habitude de mettre de l'argent de côté pour pouvoir rembourser ce truc, mais c'est surtout qu'en même temps, je me suis dit, une fois que tu as pris cette habitude, tu dis, bon, je ne vais pas m'arrêter là. Et du coup, tu te dis, mais comment j'ai fait ? Déjà, si ça m'est arrivé à moi, ça peut arriver à d'autres, mais comment j'ai fait ? Comment ça se fait que c'est aussi facile, en fait, de tomber dans le piège ? Je ne pense pas être le dernier des cons, je ne pense pas non plus être le mec le plus intelligent de la planète, tu vois, mais dans le sens où tu te dis, bon, je suis quand même un minimum sensé et comment c'est possible, tu vois ? Et donc, effectivement, ça a été le point de départ où je me suis dit, déjà, je ne veux plus jamais revivre ça et j'ai envie de comprendre comment l'argent, ça fonctionne, tout simplement. Et tu as appris à savoir comment l'argent fonctionnait en investissant dans l'immobilier ? Tu as fait quelque chose de déformer peut-être avant d'investir ? Ça, c'est une bonne question. En fait, je me suis... J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui est clède qui dit bonsoir, bonsoir clède. En fait, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Les gens pensent que ça s'est fait comme ça sur un claquement de doigts, mais en fait, non, pas du tout. Je te rétrospective, donc 2010, c'est bon, je récupère, je retrouve une situation normale, pas de souci. Et je commence à... Donc, je prends l'habitude de mettre un peu d'argent de côté, mais encore à cette époque-là, je n'avais pas d'éducation financière. Le seul truc que j'avais en fait qui s'approche de l'éducation financière, c'était de me dire plus de crédit, tu mets de l'argent de côté et tu ne dépenses pas plus que ce que tu gagnes. Et en fait, un an après, en 2011, ça faisait un an que j'étais vraiment dans la vie active à temps plein, je ne gagnais pas assez à mon goût, enfin, même pas beaucoup, je trouve que je gagnais entre 1300 et 1500 euros net par mois, tu vois. Et tu te dis, bon, c'est bien, je vis, mais je vis sans vivre, tu vois, je ne fais pas beaucoup de folie à côté. Et je me suis dit, mais comment... Tout bêtement, je me rappelle qu'un jour sur Google, ça va faire sourire du monde, mais j'ai tapé comment devenir riche, tu vois. Et en fait, ça a été une des meilleures recherches de ma vie parce que je suis tombé sur tout un tas de résultats, alors il y a des trucs un peu farfelus, mais on recontextualise, 2011, tu n'avais pas du tout autant d'infos dispo sur YouTube, sur Internet qu'aujourd'hui, c'était vraiment les débuts. Et je suis tombé sur deux ou trois blogs qui parlaient vraiment d'éducation financière, principalement des blogs américains d'ailleurs. Et en fait, j'ai dévoré, je me souviens que j'ai fait limite des nuits blanches à lire des articles et tout ce que je pouvais emmagasiner comme info sur le sujet, tu vois. Et j'ai vraiment trouvé ça hyper passionnant. Et donc après, j'ai commencé, ce qui m'a réconcilié du coup avec la lecture, on pourra en reparler, tu vois, parce que moi, jusqu'à présent, enfin jusqu'à ce moment-là, à part deux ou trois lectures qui m'éclataient, moi les livres, j'assimilais ça à quelque chose de plutôt chiant, tu vois, les livres qu'on te fait lire à l'école, tu as absolument, enfin voilà, ça te passe au-dessus de la tête quoi. Et du coup, je me suis mis à lire beaucoup de livres, tu vois, sur l'argent, l'éducation financière, etc., l'investissement. Et là, tu commences à comprendre les mécanismes, mais entre le moment où tu le lis et le moment où tu peux le faire par toi-même, il s'est encore écoulé plusieurs années en fait. Donc voilà, et mon premier investissement a eu lieu un an après et ce n'est pas folichon, c'est que j'ai acheté des actions d'une société qui s'appelait à l'époque foncière des régions, de mémoire, en gros, une boîte qui investit dans l'immobilier et qui est cotée en bourse, tu vois, et ça, ça a été mon premier investissement en fait. Donc le schéma, c'est lire des livres, lire des articles, se former au maximum jusqu'au passage à l'action et tu as commencé, on va dire que ce n'est pas, tu estimes que c'est ton meilleur investissement que tu as fait, ton premier ou c'est un investissement pour apprendre ? Mon premier immobilier ou pas ? Oui, ton premier immobilier. Non, ce n'est pas le meilleur, loin de là, c'est même le moins bon de tous, mais je ne le regrette pas une seconde et s'il fallait le refaire, je le referais sans hésiter parce que, bon, voilà, je me suis lancé, j'avais réussi à grappiller de l'info à droite, à gauche et tout, mais c'est pareil, premier immobilier, c'est 2014 et il n'y avait pas d'infos comme aujourd'hui, si tu veux, donc c'était assez restrictif et bon, j'avais des bases, tu vois, j'avais réussi à choper les bonnes bases et tout, mais moi, mon premier investissement, c'était un appart en location saisonnière, il n'y avait absolument aucune info, aucune formation sur les taux de remplissage, les prix moyens, les manières d'optimiser, la délégation, l'automatisation, tout ça, ça n'existait pas. Du coup, c'est pour ça que je te dis que je ne regrette pas parce que du coup, j'y suis allé un peu comme on dit avec ma bite et mon couteau, tu vois, mais j'avais fait des estimatifs mais qui étaient absolument au pifomètre et après, j'ai appris, j'ai optimisé, donc tout ça pour te dire que non, je ne le regrette pas parce que même s'il était loin d'être parfait, c'est celui qui m'a permis d'apprendre avec l'expérience, d'apprendre sur le terrain et donc, clairement, ça a été la meilleure des formations que j'ai pu faire. Et ton premier investissement immobilier représentait avec un budget de combien ? Alors, de mémoire, le prix d'acquisition, or, comment dire, le prix d'acquisition, c'était 122 000, tu avais à peu près 10 000 de frais d'agence, donc je devais être à 100, peut-être 140 avec les frais de notaire et avec, j'ai fait pas mal de travaux moi-même dans ce bien, donc je me suis retrouvé tout bien tapé à 150, 155 000, tu vois, un truc comme ça quoi. Et alors, revenu locatif, tu pouvais générer combien avec ce premier investissement ? Dans sa meilleure année, ce bien a généré 24 000 euros de revenu locatif. Ce qui est intéressant. Ouais, ouais. Ça fait du haut, ça fait du 2 000 euros 2 000 par mois en fait, tu vois. 2 000 par mois. En fait, quand je me suis lancé, ma seule, ma seule exigence, le seul objectif que je m'étais fixé, c'était que on est sur un bien en bord de mer, tu vois, et je me disais, voilà, il y a 9 semaines de congés d'été, du 1er juillet, grosso modo, au 31 août, voilà, à peu près. Mon critère, c'était, sur ces 9 semaines, il faut que je fasse 100 % de remplissage et que ça paye le crédit pour l'année, tu vois. Ça, c'était le seul indicateur que j'avais quand je me suis lancé. Ta mensualité était de combien ? 600... 640, 650, je ne sais plus exactement. Tu pouvais mettre 1 000 € dans ta poche si on enlève tout ce qui est files qualité, frais de gestion et tout ça, avec tes revenus, tu es à 1 000 € dans ta poche ? En fait, cet appartement, on est en dessous des 1 000 € parce qu'il y a quand même pas mal de frais en location qu'on durait, mais cet appartement, dans la poche, tous les mois, c'était entre 500 et 600 € net. Ce qui est plutôt intéressant pour le premier investissement. Et après, tu as continué à investir. Exactement. Après, j'ai réitéré l'opération en apprenant de mes erreurs, c'est-à-dire que je n'ai pas refait les erreurs du premier. J'ai pris un appartement plus petit parce que je me suis rendu compte que tu payes des mètres carrés qui ne sont pas forcément rentabilisés. Tout de suite, tu vas plus vite aussi parce que tu sais exactement ce qu'il faut faire. Le premier, tu t'attonnes. Le deuxième, comme tu as l'expérience, boum, 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 tu sais ce qu'il faut faire, tu sais, tu anticipes tout, les meubles, la mise en ligne, etc. Et donc, le deuxième, le budget était moins important que le premier ? Oui. Le deuxième, tout finit, mais revenu à 100 000 €. Comme quoi ? Voilà. Avec les mêmes résultats que le premier en termes de chiffre d'affaires. Donc, tu avais une mensualité moins importante avec les mêmes résultats ? Oui, j'avais une mensualité de 420 € sur ce bien. Donc, si vous avez bien compris, ce n'est pas la peine de débarrer avec 300 000 € pour un premier investissement. Des fois, il vaut mieux commencer à 150 000, voire 100 000 et vous pouvez obtenir de très bons résultats. Mais pour devenir libre financièrement, tu n'as pas compté que sur l'immobilier. Tu as entrepris aussi ? Alors, oui et non. En fait, j'ai entrepris, mais après être devenu libre financièrement. D'accord. c'est-à-dire que c'est l'IMO qui m'a permis de générer l'équivalent, enfin même plus que mon ancien salaire en revenu locatif net d'impôts. Et à partir de ce moment-là, si tu veux, je me suis dit bon, je ne vais pas rester dans mon boulot, surtout qu'il m'éclatait plus tant que ça. et là, tu te dis, mais je fais quoi en fait ? Parce que tu vois, il y a un piège pour les gens qui nous regardent. Beaucoup de gens qui ont peut-être envie d'atteindre la liberté financière, ça leur paraît peut-être hyper lointain et peut-être même inatteignable, tu vois. Déjà, c'est beaucoup plus atteignable qu'on ne le pense. Et quand on est au stade où déjà atteindre la liberté financière, ça paraît déjà tellement loin, on a du mal à s'imaginer l'après. D'ailleurs, on n'y pense pas, on l'idéalise, on se dit, ben voilà, moi, je n'aime tellement pas mon boulot que si je pouvais ne rien faire de mes journées, ce serait cool. Parce qu'on assimile ça un peu à des vacances et en réalité, en réalité, tu vas beaucoup bosser pour atteindre la liberté financière. Donc, si tu le fais, c'est que tu es un bosseur et quand tu es un bosseur, tu ne peux pas rester à rien faire, ce n'est pas possible. Donc moi, quand je l'ai fait, je n'ai rien foutu clairement pendant quatre mois. Tu as voyagé peut-être ? Oui, j'ai voyagé. Oui, j'ai voyagé pas mal, je suis parti aux Etats-Unis, j'ai voyagé pas mal en France, surtout que c'était l'été. j'ai arrêté mon job le 30 juin, si tu veux. Et tu faisais quoi comme job ? J'étais directeur des ventes dans une entreprise qui vend du matériel pour les métiers de bouche, en fait. D'accord. Voilà. Donc, je manageais, j'étais tout le temps sur la route, je n'étais jamais chez moi, je partais le lundi, je rentrais le jeudi ou le vendredi, je faisais 60 000 kilomètres par an, je manageais des commerciaux et des points de vente avec du personnel. Donc, c'était hyper... Au début, c'était intéressant, mais après, tu n'as plus de vie, en fait. Voilà. Et du coup, pour revenir à ta question, c'est poser la question après quatre mois à rien faire, qu'est-ce que je fais ? Et il se trouve que j'avais déjà créé mon blog sur l'immobilier depuis un an, mais qui à la base avait vocation juste à partager mon expérience. Et en un an, tu as quand même pas mal de gens qui m'ont écrit pour me demander si je faisais du coaching, de l'accompagnement, de la formation, etc. Et c'est comme ça que ça a pris, en fait, tu vois, de fil en aiguë, je me suis dit, écoute, j'ai une expertise et une passion pour l'immobilier, j'ai des gens en face qui me demandent, bah vas-y, je vais me lancer là-dedans et puis on va bien voir ce que ça donne. Et pour toi, la liberté financière, ça correspondait au montant de salaire que tu gagnais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je ne suis pas un gros dépensier, je n'ai pas pour objectif d'avoir une maison de 400 mètres carrés, de rouler en Ferrari, tu vois, ce n'est pas mon truc. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ça, mais ce n'est pas mes objectifs de vie, tu vois. Je reste au quotidien, en fait, ma vie, elle n'a pas trop changé au quotidien. Du coup, par contre, tu vois, mon luxe à moi, voilà, l'objet de luxe, le truc de luxe que je ne veux surtout pas perdre, c'est mon temps. C'est-à-dire que je m'en fous d'avoir une belle voiture dans mon garage, par contre, je ne veux plus, je crois que je ne supporterais pas de retourner, me laisser dicter ce que je dois faire de mon temps et ne pas pouvoir faire ce que je veux quand je veux, tu vois. Et d'ailleurs, juste pour terminer, beaucoup de personnes confondent liberté financière et richesse, tu vois, ce sont deux choses distinctes parce que tu peux être libre financièrement avec 1500 euros par mois. Par contre, tu n'es pas riche au sens financier, tu vois, mais si tu as ta résidence principale qui est payée, que tu n'as pas, il y a des gens, moi j'en connais, qui n'ont pas d'enfants qui n'en veulent pas, ils ont une RP qui est payée ou qui leur coûte très peu cher, tu vois, et finalement, avec 1500, ils se rendent compte qu'ils vivent très confortablement, tu vois, par rapport à leurs exigences, quoi. Des fois, l'argent ne fait pas le bonheur et la liberté est beaucoup plus appréciable de ce que tu atteins. Et donc, si je comprends bien, d'où l'intérêt de ton livre, c'est pour ça que tu as choisi, c'est soit vivre libre, donc ce que tu as réussi à faire, ou subir. C'est ça. Du coup, ton livre permet en fait à des personnes qui subissent de pouvoir atteindre la liberté qu'ils souhaitent, pas forcément gagner 10 millions ou pas mois, mais ne serait-ce que remplacer son salaire grâce à l'immobilier. Ouais, c'est ça. Et en fait, si tu veux, c'est même... Il y a des étapes avant le fait de remplacer son salaire, c'est simplement... Parce que moi, tu vois, le titre, effectivement, il est révélateur de ce qu'il y a dedans, parce que moi, c'est mon credo. Je pense que ça, les gens l'ont bien compris maintenant. Mais pour moi, la liberté, elle a plusieurs niveaux. Alors, tu as la liberté complète, une fois que tu es plus dépendant d'un job, mais si tu veux déjà le simple fait de commencer à mettre de l'ordre dans tes finances, à avoir un peu d'argent de côté, ce que j'explique dans le livre, et après, à réaliser un premier investissement qui va commencer à te ramener des revenus passifs tous les mois. Ça peut être un investissement IMO qui va te ramener 300, 400, 500 euros de cash flow, ou ça peut être d'investir en bourse pour avoir des dividendes qui tombent en automatique, tu vois. Je trouve que juste ça, déjà, c'est une forme de liberté parce que, surtout en ce moment, on a une inflation qui est quand même assez folle, qui est galopante et qui n'est pas prête de s'arrêter. Tu sais, quand tu te génères 500 euros de complément de revenus, je pense que déjà, tu vois la vie sous un autre angle. Tu serres moins les fesses quand tu passes à la pompe pour faire le plein de ta voiture, tu serres moins les fesses quand tu vas faire les courses en te demandant si tu peux te le permettre, et tout est comme ça. Donc, c'est déjà une forme de liberté et du coup, tu subis moins ou tu ne subis pas. Ça, c'est vraiment le premier niveau. Et après, tu as aussi le simple côté de te dire, si tu as 500 euros de revenus complémentaires qui tombent tous les mois, tu es déjà beaucoup moins dépendant de ton job et de ton patron et si tu as envie de passer à mi-temps, tu peux le faire. Si tu as envie de refuser une promotion qui ne t'éclate pas du tout parce que ça va t'obliger à déménager dans une ville qui ne te plaît pas ou faire un job qui ne te plaît pas, tu peux te permettre de le faire. Ou si tu veux envoyer tes enfants faire des études, tout de suite, ça touffe des possibilités. Et donc, c'est pour ça que c'est important de préciser que bien sûr la liberté financière c'est le stade ultime mais qu'il y a des étapes intermédiaires déjà avec des niveaux de liberté en fait. Et tu traites dans ton livre de la partie financement, la partie fiscalité et surtout quelle stratégie d'investissement adopter ? C'est bien ça. Oui, c'est ça en fait. Donc le livre il est en deux parties et dans la deuxième partie c'est vraiment un guide pratique pour investir pas à pas pour les novices. Et donc, j'explique effectivement les différentes stratégies et la différence entre ces stratégies quel type de bien acheter comment on fait pour obtenir un financement bancaire avec les différents types de crédits comment on fait pour présenter un dossier sympa à une banque la fiscalité voilà tout est expliqué dans le livre si tu veux et l'idée que j'ai voulu avoir c'est de dire aux gens en fait c'est bon si t'as pas les moyens d'acheter une formation ou que t'as pas envie parce que t'as un peu peur de mettre de l'argent dans le fond dans le fond c'est un investissement je le conçois tout à fait déjà avec le livre tu as les bases tu peux y aller ça sera jamais aussi complet parce que tu peux pas mettre une formation de 30 heures dans un livre ou alors le truc ce serait une encyclopédie mais l'idée c'est vraiment de pouvoir donner des bases et que les gens puissent se débrouiller avec ces bases et t'as un petit bonus dans le livre donc t'as des vidéos formations comme tu dis on peut pas tout mettre dans le livre c'est intéressant parce que moi j'ai appris des choses au niveau fiscalité en lisant le livre il y a des choses que je savais pas du tout sur ce qui était résidence de tourisme en plus j'ai complété avec les vidéos formations et c'est un plaisir de se dire je lis un livre mais si je veux aller plus loin j'ai des vidéos derrière c'est top franchement je tenais à te féliciter par rapport à ça merci c'est important parce que c'est vrai que le livre c'est bien mais sinon le but s'il fait 600 pages les gens ne voudront pas le lire et ce n'est pas l'idée par contre en vidéo tu peux faire passer de l'info des messages beaucoup plus rapidement et facilement que de le retranscrire dans un livre donc c'était l'idée et les personnes qui lisent le livre peuvent te contacter derrière tu es accessible même si tu es auteur auteur ça ne veut pas dire célébrité donc oui il n'y a pas de souci et quand bien même je serai célèbre je voilà on sortira toujours ensemble non non c'est ça non non bien sûr je suis accessible et c'est même l'idée d'ailleurs tu sais sur mon site il y a mon adresse email il y a un formulaire de contact il y a un numéro de téléphone pour me joindre alors ce n'est pas forcément toujours moi qui réponds mais il y a un numéro et et justement je tiens à cette ligne de conduite qui est de pouvoir discuter avec les gens parce que parce que je ne suis pas là pour alors accessible ça ne veut pas dire que je suis là pour faire des pour conseiller gratuitement pendant une heure il ne faut pas non plus tout mélanger mais si tu veux j'ai à coeur de conseiller les gens sur la solution qui est vraiment la plus adaptée à leur situation parce que voilà ce n'est pas parce qu'on te dit que l'allocation courte durée c'est hyper rentable qu'il faut absolument se lancer dedans ce sera forcément la stratégie adaptée à toutes les personnalités à tous les profils super donc on va faire un petit récapitulatif des étapes donc du passage de l'interdit bancaire donc interdit bancaire du fait d'un crédit du nom ensuite ça t'a appris les leçons parce que tu as dû suer pour rattraper donc sortir de cette interdiction et ensuite tu t'as lu beaucoup tu t'es formé et tu as commencé avec une première opération pas la meilleure mais après tu as fait un premier investissement à 150 000 un deuxième à 100 000 qui t'ont permis déjà d'avoir des bons revenus complémentaires et ensuite tu as continué jusqu'à ce que tu puisses être libre et maintenant que tu es libre quels sont tes projets pour l'avenir il y en a beaucoup il y a beaucoup de choses dans les tuyaux c'est le temps qui manque tu vois c'est paradoxal mais quand tu commences à avoir du temps tu manques de temps parce que tu as plein d'idées qui te viennent parce que tu t'autorises à réaliser des projets perso que tu n'avais pas le temps de faire du tout avant mais là tu en as tellement qui te viennent que tu n'as toujours pas le temps alors dans les projets déjà il faut savoir pour juste compléter ce que tu viens de dire je lis toujours énormément je lis à peu près un livre par semaine donc c'est aussi pour ça que ça me faisait plaisir d'écrire un livre tu vois ça fait à peu près 50 livres par an ça fait peut-être 7 ou 8 ans que j'ai pris cette habitude donc je crois que ça remonte à 2014 tu vois 2013-2014 donc ça pour dire aux gens que c'est hyper important de ne jamais cesser d'apprendre franchement éduquez-vous en permanence en continu déjà parce que je pense qu'il y a tellement de savoir et de connaissances qu'on n'aura jamais le temps de tout ingurgiter en plus le monde évolue vite et c'est bien de se tenir informé il y a des gens qui ont fait des choses qu'on a envie de faire donc il faut juste et qui ont pris le temps de les partager donc ce serait dommage de passer à côté et deuxième chose bah ensuite il faut passer à l'action parce que c'est 50% de la formation c'est le terrain c'est bien tu as lu dans mon stream parce que j'arrête à te dire quels sont tes meilleurs conseils pour que les gens passent à l'action bah on n'en parlera pas mais du coup pour les projets non bah déjà en fait j'ai pris tellement de plaisir à écrire ce premier livre que tu le sais mais il y en a un deuxième qui est dans les tuyaux qui est en préparation je peux tiser le sujet ça c'est pas sûr intéressé bah justement le fait d'avoir écrit sur sur l'intelligence bancaire sur le crédit sur les finances personnelles et quand je vois la situation actuelle des gens qui galèrent financièrement sans jugement mais je constate malheureusement que beaucoup c'est principalement un manque d'éducation financière tu vois sur les priorisations de la gestion d'argent et de la gestion intelligente d'argent donc le prochain bouquin ça sera sur cette thématique c'est comment sortir de l'endettement ou du sur-endettement et reprendre des habitudes saines en fait sur la gestion des finances personnelles ce qui touche énormément de personnes c'est ça parce que la gestion du budget c'est même des personnes qui gagnent 10 000 euros derrière c'est le bon temps qui c'est ça il faut y vivre au-dessus de la moyenne et le but c'est que ça c'est un truc qui me tient à cœur depuis longtemps aussi et il faut que ce soit accessible à tout le monde je veux le faire en livre et pas forcément en formation parce qu'un livre tu peux l'acheter n'importe où tu peux le prêter ça ne coûte pas cher enfin voilà ça a beaucoup d'atouts et donc c'est vraiment un truc qui me tient à cœur donc ça c'est un gros projet après après j'ai d'autres projets qui ne sont pas forcément liés à l'immobilier en tant que tel mais et puis je n'ai pas forcément envie de parler tout ça maintenant parce que c'est juste des idées il n'y a rien de concret encore de mis en place mais j'ai ouais j'ai 4-5 projets de nouvelles entreprises qui sont dans les tuyaux j'adore donc c'est pour ça que tu comprends pourquoi je manque de temps en fait c'est que voilà il y en a une c'est dans le domaine du transport il y en a une autre c'est dans le domaine bien-être santé nutrition sportive qui sont tous des domaines qui m'intéressent beaucoup il y en a c'est dans l'éducation enfin voilà il y a des trucs des trucs à venir et une société aussi de plus poussée d'investissement en fait mais un voilà un fonds d'investissement en fait que j'ose à créer franchement un auteur très inspirant avec plein de projets et franchement si tu mets à bien ton deuxième livre tu seras notre Robert Kuzaki français parce que ça sera hyper intéressant moi c'est ce que je vais mettre donc vous aurez la vidéo sur Youtube je vais mettre aussi en commentaire le lien pour acheter le livre Vivre au Livre vous suivez donc vous pourrez l'avoir quand il est disponible sur Amazon ça arrive très rapidement et n'hésitez pas à envoyer des petits messages à Julien et laisser des avis franchement je l'ai bien apprécié parce qu'il y a énormément de livres sur l'investissement immobilier je regarde je scrute mais franchement il était bien technique et j'ai bien apprécié le côté histoire mais sans en faire trop parce que j'en ai lu des livres où les gens se la pétaient donc là ça a vraiment t'as écrit avec tout le cœur et vraiment apporter des bonnes tips donc n'hésitez pas à lire des livres toutes les semaines encore plus si Julien de Julien Logola donc merci Julien pour cette interview vous aurez accès au livre et bien sûr au bonus qu'il y a dans le livre merci de votre attention et Julien on se dit à très bientôt peut-être un jeudi prochain pour un petit cocktail ça marche allez passez-moi la soirée et je mets le livre en commentaire